Bonjour les amis, c'est Suellen, Graines de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Certes, un petit peu différente de d'habitude, je me suis levée ce matin, j'en avais un petit peu gros sur la patate, je ne vous le cache pas. Et je pense qu'on est beaucoup dans cette énergie, on est beaucoup dans une énergie compliquée avec tout ce qui se passe, entre ceux qui sont pour le vaccin, ceux qui sont contre le vaccin, ceux qui sont contre le pass sanitaire, ceux qui sont pour le pass sanitaire, et encore plus avec ce qui se passe en Afghanistan, ça devient un petit peu compliqué au niveau énergétique. En tout cas pour moi, je sens une espèce d'oppression à l'intérieur de moi qui m'empêche d'avancer. Et j'ai décidé de faire un tirage un petit peu pour voir l'évolution de tout ça, comment ça va avancer. Alors, pas forcément du prédictif, mais un petit peu justement des conseils à recevoir par rapport à tout ce qu'on vit sur la situation à l'heure actuelle, que je trouve assez stressante, assez angoissante, à vrai dire. Alors, beaucoup vont dire qu'il faut continuer la lutte, courage, etc. Et ce qui est vrai, c'est ce que je vous encourage à faire. Mais voilà, j'avais besoin de recevoir moi des messages par rapport aux oracles, parce que je n'arrive plus là en ce moment à trouver un petit peu ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Et ce matin, j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Bref, j'espère que vous allez quand même bien dans cette période un petit peu complexe, que c'est pas trop difficile. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. On va prendre plusieurs oracles et notamment le tarot pour voir un petit peu comment ça évolue, toutes ces histoires, comment le peuple va réagir face à tout ça. Ok ? Bon, on est parti ? Allez, on commence avec l'oracle du cirque divin pour avoir des conseils. Qu'est-ce qu'il peut nous conseiller ? Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur la situation actuelle ? Et on commence par cette situation au niveau de la France qui divise le passe ou pas passe, le vax ou pas vax. Ok. Qu'est-ce qui vient vers nous ? Comment ça va se passer ? Allez, on y va. On va aller prendre un message des guides avec le cirque divin. On a la carte Alice. On a la carte Alice. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette carte ? Mais déjà, on peut me parler d'imaginaire, d'imagination avec Alice au Pays des Merveilles. C'est un petit peu ça. Déjà, les guides, les anges nous rassurent sur le fait de ne pas être inquiets. Effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce, un nouveau monde, une autre façon de voir les choses, une autre façon de penser. On a appris de notre expérience. On a tout à y gagner. Est-ce que maintenant, la question c'est est-ce que le gouvernement se rend compte aussi ? Est-ce que les gens se rendent compte ? Moi, il y a un truc qui me choque en ce moment et je ne sais pas si vous, ça vous choque aussi. Mais je trouve que de plus en plus, par exemple, les rues de ma ville, je les trouve sales. Et je suis à la limite, j'en ai parlé avec mon conjoint, de faire des actions bénévoles et de prendre des sacs poubelles et d'aller ramasser des ordures. Je trouve qu'on est de moins en moins impliqués. Donc, servons-nous de notre expérience. Alors, c'était sur l'écologie là, mais ça peut être sur plein de trucs. Je trouve que les gens sont dans cette atmosphère, dans ce climat un petit peu compliqué. Et là, avec la carte d'Alice, on vous dit qu'il n'y a aucune raison d'être inquiet, mais d'utiliser à bon escient l'expérience que l'on a eue. Donc, effectivement, ça fait un an et demi qu'on vit dans la terreur, qu'on vit dans une situation très complexe. On nous impose de nouvelles règles, de nouvelles choses. Des choses qui peuvent être effrayantes. Et je cautionne pas forcément tout ce qui est prodigué par l'État français, mais de toute façon, j'ai appelé moi-même mon médecin. Et je ne suis pas encore vaccinée, mais pour savoir un petit peu son état d'esprit. Et il me dit, le problème, c'est qu'on sera tous dans l'obligation de se faire vacciner. C'est mondial. Donc voilà, on est en train d'être réticents à quelque chose qu'on nous obligera à faire. Ça va être compliqué de faire autrement. Bon, déjà, Alice nous rassure sur le fait que les choses vont aller pour le mieux maintenant. C'est vrai, il est vrai que ça peut être très effrayant. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Gaïa, puisque Gaïa, c'est la terre. Et Gaïa, qui de mieux que Gaïa pourrait nous répondre sur ce qui se passe autour d'elle ? Gaïa, on dit à nous tout, réponds-nous à nos questions, à nos angoisses. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, dans ce climat un petit peu compliqué, ce climat où les gens sont divisés ? Moi, c'est ça qui m'embête, c'est cette division. En fait, on n'est pas ensemble, même si on n'a pas les mêmes avis. Voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes avis qu'on ne peut pas être tous ensemble. On essaye, on nous cherche à nous diviser quelque part. Et je trouve ça pas bien, comme l'histoire des enfants, ceux qui seront vaccinés, ceux qui ne seront pas vaccinés. Voilà, mon point de vue, je ne trouve pas ça juste, mais je me mets des deux côtés. Et ce n'est pas simple des deux côtés. Voilà. Bon, on va aller voir ce que Gaïa nous dit. Allez, Gaïa, délivre-nous un message. Justement, un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. Alors, je ne sais pas dans quel contexte elle sera, ce message heureux. Est-ce que c'est parce que, justement, ils vont faire l'impasse et commencer à plier au niveau du gouvernement ? Ou est-ce que, justement, ça sera quelque chose qui se rentrera dans les mœurs, quelque part ? On va aller voir un petit peu le message de l'oracle de Gaïa, 28. Allez, votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. On rejoint la carte d'Alice qui nous disait qu'il ne fallait pas avoir d'inquiétude. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Peut-être éventuellement qu'un pays aura découvert le médicament qui fait qu'on est protégé si on attrape le Covid. Pourquoi pas ? Il y a peut-être quelque chose comme ça, le fait de ne pas nous inquiéter et que ça enlèverait ce fichu passe sanitaire. Quel soulagement ! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. « Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez grâce, aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'amour inconditionnel et éternel. » C'est ça en fait. Est-ce que les anges et les guides dans ces deux messages se veulent plutôt rassurants et a priori, cet impact mondial va un petit peu être plus positif ? Est-ce que c'est le recul de la maladie ? Je ne sais pas. Pardon. Mais en tout cas, on nous annonce quand même des messages heureux, des messages bienveillants. On va aller prendre trois cartes du Béline un peu pour voir l'évolution. L'évolution. Allez. Comment ça évolue, la situation en France ? Avec tout ce bazar. Allez. Le vol et la perte. Effectivement, on a l'impression de se faire voler un petit peu, quelque part, sa liberté, ses droits. Ok ? On est vraiment dans cette atmosphère-là. Là, on est dans le passé proche. On va être dans le présent et dans le futur. Mais ici, le vol et la perte, c'est vraiment ce sentiment qu'on nous prend et qu'on nous... qu'on accapare ce qui est à nous. D'accord ? Ok. On se dirige vers la paix. On se dirige vers quelque chose de plus doux. Vers quelque chose de... de plus apaisé. Avec cette carte de la paix, on le voit, il y a cette idée d'enterrer l'âge de guerre. D'accord ? Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ok. Et on va vers quoi ? Vers les présents. Le cadeau. Cette idée que... c'est quelque chose de bienveillant. Encore une fois, même si on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va mal, on sent qu'il y a un processus de paix qui est enclenché, qu'on arrive à prendre comme un cadeau de l'univers. D'accord ? Comme ce message où on nous disait que c'est un cadeau de l'univers. D'accord ? Une issue heureuse. D'accord ? Le fait que quelqu'un vienne tendre la main. Alors, il se peut qu'il y ait des accords, peut-être suite aux manifestations, parce que le vol et perte, c'est cette protestation, d'accord ? D'être privé de ses droits, d'être privé de sa façon de penser. Ok ? On est dans ça aussi. J'ai l'impression, soit... Et pour moi, je le sens comme ça. C'est comme s'il y allait avoir des accords de paix, des choses que le gouvernement va plier, parce qu'il voit que ça ne va pas non plus... Ou je vous dis, peut-être le fait que... Peut-être le fait qu'il y ait éventuellement un médicament qui soit trouvé, quelque chose comme ça. Mais il y a une bonne nouvelle qui vient soulager tout ça. Il y a une bonne nouvelle qui arrive et qui fait que ça soulage. Ouais. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on vient nous dire ? Allez, hop, déjà, qu'est-ce qui vient sortir ? Neuf de pentacle, hein. On est dans une belle énergie, accomplissement, self-control, liberté. On retrouve sa liberté, hein. Ça vient de sauter, donc on va la garder, on va la mettre de côté. Mais le neuf de pentacle, c'est ça, c'est vraiment... Gardez votre calme, gardez vos self-control. Restez dans le calme, même si vous avez ce sentiment de vol, de perte, qu'on vous arrache quelque chose. Il y a quelque chose... Continuez, hein, peut-être les manifestations, etc. Enfin, vraiment, chacun... Voilà, j'appelle pas... J'appelle pas non plus à la violence. Et il y a quelqu'un qui m'a beaucoup touchée de son vivant, c'est Mère Thérésa. Et elle disait... Alors, je sais plus la phrase exacte, mais c'était... Enfin, en gros, elle voulait pas... Elle ira pas manifester contre la guerre, mais elle ira manifester pour la paix, en fait. C'est pas... Je sais plus la phrase exacte, je vous la remettrai en commentaire, comme ça vous l'aurez. Mais c'est vraiment cette idée de pas être dans la violence. Je comprends que ça puisse agacer, ça puisse énerver. Moi-même, ça m'agace et ça m'énerve parce que je peux rien faire. J'ai pas de passe sanitaire et que je peux pas aller au restaurant, je peux pas aller au cinéma, je peux pas aller en vacances, je peux pas aller en week-end. Alors, quand je vais en vacances en week-end, c'est chez des amis, je fais le test PCR pour être sûre de pas avoir le Covid, pour pas le transférer ou pour pas contaminer mes amis, mais c'est une situation qui est anxiogène. C'est... Voilà. Mais gardez votre self-control, voilà. Et puis, on nous parle de liberté avec ce neuf de pentacle, hein. Donc, on retrouve une certaine liberté. Il y a quelque chose qui est plié. Il y a une paix qui est retrouvée par rapport à ce qui se passe. Allez. Les aspects positifs de la situation, les aspects négatifs de la situation, et les aspects positifs négatifs et vers quoi on va. Les aspects positifs, on a la reine de pentacle. La reine de pentacle, c'est la générosité. C'est le fait de prendre soin. Quand j'entends, quand je vois cette reine de pentacle, c'est le fait de prendre soin, de faire attention à... Et j'ai l'impression que ça peut venir nous parler, d'être attentif à de nouvelles idées, peut-être pour trouver des solutions. Pourquoi pas pour trouver une issue avec un médicament ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui ramènerait la paix, quelque chose qui pourrait éventuellement nous faire du bien dans le sens où, voilà. Déjà, la reine, donc ça évoque cette idée que ce sont les pouvoirs, les grands de ce monde, les gouvernements, etc., qui trouveront peut-être une solution pour prendre soin de la population, pour être attentif aux atomes des autres, d'accord ? On peut être dans ça. Ils cherchent le moyen pratique de faire les choses. Après, j'entends, j'entends que c'est compliqué, j'entends que ce n'est pas simple, que, voilà. Bon, on va voir un petit peu qu'est-ce qui est contre. C'est le huit de coupe. Le huit de coupe, c'est le fait d'aller de l'avant, de voyager. Et comme c'est en contre, j'ai l'impression que on a du mal à aller de l'avant. On a du mal à aller de l'avant parce qu'on cherche des solutions, parce qu'on veut être attentif à chaque situation, à chaque cas, pour retrouver sa liberté. On n'oublie pas ce neuf de pentacle. Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Il faut aller peut-être la chercher ailleurs, d'accord ? Il faut aller le chercher loin, peut-être. Cette solution, elle est peut-être au loin. Regardez cette carte. Le soleil, il est là-bas. Cette solution, elle ne se trouve peut-être pas ici en France. Elle se trouve ailleurs. Et ce n'est pas forcément chose facile. Ok, vers quoi on va ? Le 3 de bâton, on cherche des alliés. Le 3 de bâton, c'est partir à la conquête, être dans l'exploration, la prévoyance, d'accord ? Chercher des alliés, regarder au loin, d'accord ? Avoir une visue de loin de ce qui se passe. Chercher à comprendre, chercher à savoir. Moi, je pense qu'il va y avoir des compromis, des choses comme ça faites avec le gouvernement, des choses qui vont... Je pense honnêtement que le pass sanitaire, à un moment donné, il y a trop de gens qui ne voudront pas. Mais ici, on sent qu'il y a un accord de paix sur des choses qu'on semble avoir perdues. Moi, pour moi, il y a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose vraiment ici dans ce tirage qui reflète de... Quelque chose qui revient à la paix générale. Même si on cherche des alliés, même si on cherche à aller de l'avant, d'accord ? À partir à la conquête de nouveaux traitements, de nouvelles solutions. On est vraiment dans ça. Qu'est-ce qu'on a en doté ? Ouais, le 10 de coupe. 10 de coupe. On est dans une très, très belle énergie. Harmonie, bonheur familial, joie. On a quelque chose qui revient à la normale, quelque chose qui est... Dans la fin de cycle. La fin de cycle. Le 7 de bâton. L'endurance, le défi, l'objectif, la détermination, le 7 de bâton. On est dans cette détermination à aller vers plus de joie, vers plus d'amour, vers plus d'harmonie dans la vie. Mais on doit passer par des choses qui sont difficiles. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est cette idée de blessure, d'accord ? Mais de triomphlogique. Alors, soit, éventuellement, on vous fera comprendre que le pass sanitaire... Moi, ce que j'entends des guides, là, c'est peut-être que ce pass sanitaire ne va plus être nécessaire parce qu'on arrivera à un taux très élevé de vaccination et pour le coup, à une immunité pratiquement générale de la population et pour le coup, on laissera le pass sanitaire puisque la majorité des personnes seront vaccinées et pour le coup, il n'y aura plus autant de risques. Mais j'ai l'impression qu'on cherche à... Ouais, à chercher des solutions de paix. C'est pas... Et encore une fois, même si je ne suis pas du tout pour et tout ça, je ne vois pas quelque chose de néfaste ou de négatif. On a plutôt des beaux messages, on a plutôt un message d'espoir. Même si on vous dit de ne pas arrêter la lutte parce qu'on est en train d'essayer de nous priver de nos libertés. Perte et vol, on est dans ça, on essaye de nous priver de quelque chose. Mais on a la paix à côté. Donc, c'est comme si on retrouvait la paix malgré que on a essayé de nous prendre. D'accord ? Et je reviens à ce neuf de Pentacle, l'accomplissement, le self-control pour retrouver sa liberté. Il ne faut pas tomber dans la violence, il ne faut pas tomber dans l'excès. Il faut savoir temporiser, si j'ose dire. Temporiser. Voilà les amis, on va aller mettre un petit message de l'oracle des messages de ton âme pour voir un petit peu aussi ce que ça pourrait venir nous dire. Mais en tout cas, des très beaux messages qui se délivrent devant nous et qui me rassurent un peu. Qui me rassurent un peu. Allez. On entend aussi beaucoup tout et n'importe quoi. Il ne faut pas se le cacher. Il faut bien le dire. Beaucoup de personnes profitent de la situation aussi pour attiser un petit peu les foudre, d'être un petit peu dans ce contexte de guerre, machin. Mais il faut temporiser. Il ne faut pas être réfractaire à celui qui s'est fait vacciner ou réfractaire à celui qui ne se fait pas vacciner. Il faut accepter le point de vue de chacun. D'accord ? Chacun a ses contraintes, chacun a ses difficultés, chacun a ses raisons d'être pour ou contre. D'accord ? Il ne faut pas... Je pense que l'idée, ça va être vraiment d'être solidaire ensemble. De ne pas juger l'autre parce qu'il l'est ou pas. De juger l'autre parce qu'il a un pass sanitaire ou pas. Il faut vraiment essayer de... Le message, c'est d'aller vers la paix. D'accord ? De construire ensemble. D'être solidaire. Et si par exemple, les personnes qui sont vaccinées pouvaient éventuellement être dans... ne plus être dans l'accusation. Alors, vous n'y êtes pas tous. Voilà, j'entends bien. Mais peut-être que ça irait un petit peu mieux. Tout simplement. Comprendre le point de vue de chacun. Allez, les messages de l'âme. Faire confiance à la vie. On est dans ça. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibre pour toi. Repense à chaque peine, à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Alors, effectivement, on est en train de te dire avec cette carte qu'on a vécu des choses difficiles en France depuis un an et demi. Les confinements, les enfants ont scolarisé à la maison. On a vécu énormément de choses qui ont été compliquées. On a perdu des gens proches pour certaines personnes. On a traversé la maladie. Certains ont traversé le Covid. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté après ? Est-ce que ça vous a apporté une force, du courage pour affronter encore plus la vie ? Et comprendre que... Il y a eu... Je vous dis ça parce que je l'ai vu, moi, dans les consultations, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éveils spirituels pendant ce confinement. Ça nous a apporté énormément de prise de conscience, par exemple. Donc, là, le conseil, il est fort. Et quand je vous dis qu'il faut être solidaire les uns avec les autres, là, on vous parle de s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de tes facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée qu'elle soit, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. La guérison, la paix que l'on recherche, ce message d'amour, ça va être vraiment dans l'unicité. On va réussir à se sortir de tout ça en étant solidaire et pas en étant divisé. D'accord ? Alors, que ce soit l'État ou les gens, peu m'importe. Je n'ai pas envie de rentrer dans le débat, je n'ai pas envie de rentrer dans le conflit. Ce que je vois et ce que j'entends autour de moi, c'est affligeant, c'est qu'en fait, on a bien à dire « Ah, mais moi, je ne fréquente plus telle personne parce qu'elle n'est pas vaccinée. » Mais où on va ? À un moment donné, il faut prendre conscience des choses, c'est-à-dire il ne faut pas faire de quoi. Il ne faut pas se mettre en danger. Désolée, c'est les chats. Par contre, ils ne sont pas unifiés. Ils sont en train de s'embrouiller. Enfin, vrai. Il faut vraiment rentrer dans un contexte d'unification, de faire confiance en la vie et d'arriver à trouver un équilibre. D'accord ? Alors, ceux qui ne sont pas vaccinés, faites les tests PCR pour ne pas mettre en danger les autres. D'accord ? Quand vous faites des activités et ça peut se comprendre et même si c'est constreignant et chiant. Voilà. Après, je l'entends que pour manger sur une terre, je ne comprends pas l'utilité d'avoir un pass sanitaire. Voilà, on est clair là-dessus. Mais bon, bref. Mais voilà, essayez. Et puis, si éventuellement, vous ne voulez pas faire ce test PCR, invitez vos amis, faites un pique-nique chez vous ou dans la rue ou dans un parc ou quelque chose comme ça. Il y a toujours des solutions. On peut toujours trouver le moyen de s'unifier et d'être ensemble sans se faire la guerre. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura fait du bien les amis. J'en avais vraiment besoin, moi particulièrement. Donc, j'espère que vous, ça vous aidera aussi. Je vous embrasse très fort. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501